Vous écoutez le podcast des escapades animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leur succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour et bienvenue dans mon émission les escapades animalières, je m'appelle Tristan Ferré, je suis le fondateur des entrepreneurs animaliers et je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode. Aujourd'hui, on parle de solutions pour accélérer la transition écologique avec Yves Contreras, porteur du projet Earth Garden Park. Mais avant toute chose, je voulais vous partager une petite victoire puisque ça y est, aujourd'hui au moment où j'enregistre ce cinquième épisode, nous sommes disponibles sur quasiment l'intégralité des grandes plateformes de podcast. Vous pouvez donc nous écouter sur Encore, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, ex-iTunes et sur Google Podcast. Donc, et bien c'est le moment, vous n'avez plus de raison d'hésiter. S'il vous plaît, allez nous donner une évaluation, 5 étoiles, un message vocal, ce que vous voulez, quelque chose qui pourra nous aider à savoir si vous aimez le podcast. Et ça me permettra de me donner encore plus de motivation pour continuer à faire ça, continuer à vous donner des podcasts, à faire des interviews avec des personnes absolument passionnantes. Merci beaucoup. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour Yves. Bonjour Tristan. Alors, vous vous appelez Yves Contreras. Vous vivez dans le pays de Gex, à Deux-Pas-de-Genève. Yves, si vous nous invitez chez vous, on prend son GPS et là, on tombe sur un centre de loisirs. Alors, on se dit qu'on s'est trompé, alors qu'en fait, non. Vous vivez vraiment dans un centre de vacances et pour cause, vous en êtes le régisseur. Alors, accueillir des enfants, leur donner du bonheur, prendre soin d'eux, pour vous, c'est un métier. En fait, quand on vous connaît, on comprend que l'important pour vous, c'est les autres et surtout le monde qui nous entoure. Engagé, mais pas politique, vous avez fait de l'écologie pratique et expérientielle un sacerdoce, pour le dire plus simplement, vous préférez mettre les mains à la terre que de militer, vous préférez agir plutôt que de revendiquer. Et c'est de tout ça qu'a émergé un projet. Que dis-je ? Le projet, votre projet, Earth Garden Park, parc d'exposition, source d'inspiration et de vocation, vous le direz probablement mieux que moi. Alors Yves, est-ce que cette description vous convient ? Oui, parfaitement, c'est exactement ça. Eh bien, c'est parfait. Si vous n'avez rien à ajouter, j'ai quelques questions à vous poser. Alors d'abord, on a dit que vous étiez un régisseur. Pour moi, un régisseur, moi qui ai fait allemand LV1, c'est un metteur en scène. Qu'est-ce que ça veut dire en français, un régisseur ? En fait, le régisseur, lui, il a pour mission de gérer et de mettre en conformité un ERP. Alors ERP, c'est un établissement qui est ressort du public. En fait, la régie, c'est vraiment le travail de l'ombre. L'avantage, c'est qu'on ne risque pas de prendre un coup de soleil. Et en fait, mon quotidien, c'est la coordination de toutes les interactions extérieures qui permettront le bon fonctionnement de la régie. Donc en fait, je vais accueillir les professionnels qui vont gérer tout ce qui est les systèmes de sécurité, SSI, Extincteur. La responsabilité du régisseur, c'est aussi l'entretien des locaux, donc changer les ampoules, etc. C'est aussi d'entretenir les espaces verts et de les gérer. Et enfin, la mission principale du régisseur, c'est l'accueil du public dans les meilleures conditions. Et là, en fait, c'est vrai qu'il y a une interaction entre le public et le régisseur qui va se mettre en place. Et en fait, le régisseur, il va plus ou moins aussi se transformer en concierge. Et en fait, il va faire en sorte que le public puisse savoir tout ce qu'il a besoin pour pouvoir accomplir ce pour quoi il est venu. Donc notamment, en l'occurrence, les enfants, ils vont avoir besoin de ciseaux, de colle, de papier, que sais-je, pour pouvoir vraiment s'éclater dans leurs vacances. Voilà. Et en fait, il se trouve que j'ai proposé à ma direction depuis quelques années des ateliers pédagogiques et éducatifs sur le jardinage. Étant moi-même un peu permaculteur, j'utilise en fait la biomasse du centre pour constituer des jardins. Et avec les enfants, on va vraiment interagir ensemble grâce à ces fameux ateliers. Et en fait, ils vont l'entretenir tout le long du séjour. Ils vont participer à l'arrosage. Ils vont planter, ils vont semer, ils vont récolter. Et du coup, tout ça, ça provoque, si vous voulez, une émulation qui est vraiment très, très intéressante. Et alors justement, j'en viens à ça, puisque quand j'ai commencé, certains qui nous écoutent ont dû se dire, mais quel est le rapport entre les escapades animalières et un régisseur ? Et si je vous ai invité, c'est parce que vous avez un lien avec les escapades animalières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation avec le monde animal ? Et mon petit doigt me dit, je me trompe peut-être, que pour vous, c'est plus l'âne, l'abeille et le ver de terre qui vous intéressent plutôt que le chien et le chat ? En fait, on n'a pas deux cœurs. Un pour les animaux et un pour les humains. On en a un ou on n'en a pas. Il me semble qu'en fait, c'était Lamartine ou Jean de La Fontaine qui avait ici. Bon, je ne me rappelle plus trop. Et en fait, c'est vrai que j'ai une relation particulière avec le monde vivant en général. Et l'humain est la valeur centrale. Les animaux participent largement à notre bonheur et notre épanouissement. D'accord. Et justement, on reviendra sur cette idée un petit peu après. Si je reviens sur cette notion du ver de terre, parce que vous êtes quand même très attaché à la notion de sol vivant, ça vient d'où cet intérêt ? En fait, je fais une distinction entre les animaux de compagnie qui, eux, ont un amour indéfectible à nous donner et inconditionnel, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et ceux qui favorisent la vie, la biodiversité, qui contribuent à la pollinisation, à la macrophone du sol. Car je suis fasciné par leur travail exceptionnel. Et eux, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, ils ne sont pas syndiqués. Et ils n'ont aucune revendication. Et ils passent leur temps à bosser pour favoriser la vie. D'accord. Et c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai choisi un emblème qui est le lombric. Mais ça se ressent dans les travaux et dans les projets que vous menez régulièrement. Alors, on a aussi, j'ai entendu parler d'un certain Pitchoon Park. Qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qu'est-ce que c'était ? Pourquoi vous aviez lancé ce projet ? Et pourquoi aujourd'hui, ce projet n'est plus ? Alors là, en fait, c'est tout à fait différent. À la base, c'était un parc ludique. Qui voulait mettre en avant son aspect écologiquement responsable de son propre fonctionnement. Avec cinq énergies renouvelables. Mais en fait, il voulait aller au-delà. En expliquant pourquoi ce choix d'énergie et comment cela marche. Par des ateliers pédagogiques. Donc, en fait, moi, j'allais être transformé en professeur Folding. Et on allait proposer aux enfants une multiple... Et beaucoup d'expériences, etc. Pour leur expliquer un petit peu ces énergies renouvelables. Alors bon, c'est vrai que là, à cette époque-là, on était sur un terrain qui ne nous appartenait pas. Et forcément, un jour ou l'autre, les contrats s'arrêtent. Et c'est très, très difficile, en fait, de continuer dans cette voie. D'où l'intérêt d'essayer de trouver un terrain qui nous appartient. On va pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est ce qui a fait que le projet n'a pas pu continuer. Oui, voilà, tout simplement. D'accord. Alors, Yves, j'ai été marqué par la passion que vous avez pour la vie du sol. D'où vient cet intérêt et comment ça se concrétise, cette passion ? En fait, c'est une très, très bonne question. Et là, il faut prendre un petit peu de recul. Et on va imaginer qu'en fait, on vole dans l'espace et qu'on regarde notre planète d'en haut. Et on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'eau. Et je crois que le rapport, c'est à peu près 70 %, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, quand on regarde cette planète qui est pleine d'eau, qui est omniprésente, n'est-ce pas ? Et pourtant, à la réflexion, on ne l'appelle pas la planète mère, donc M-mer. Non, on l'appelle la planète Terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'homme intrinsèquement est issu de la Terre. Homme, humus, humilité. Et en fait, moi, j'ai une relation qui est très difficilement explicable avec elle. Alors, elle, je l'appelle Gaïa. Et c'est quelque part, je l'espère, en fait, ma meilleure amie. L'agrologie, en fait, c'est l'étude de la science du sol. Avec ses micro-organismes, sa macrophone, ses microphones, les champignons, les myciliums, les bactéries. Et tout ce petit microcosme forme un milieu organominéral. Ce sont des échanges physico-chimiques avec des attaches électriques fragiles. Et toute cette usine à gaz a pour objectif d'arriver à un bon équilibre argiloïque, à un équilibre carboneuse, à un équilibre acidobasique. Yves, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause, une petite pause de respiration. Je vous ai laissé une carte blanche. Vous avez la possibilité, dans le podcast des Escapades Animalières, de nous lire un passage, un livre, une citation. Tout ce que vous avez envie de nous partager, qui vous inspire. Qu'est-ce que vous avez choisi ? En fait, là, pour le coup, c'est un petit peu la ligne rouge, le fil conducteur qu'on suit depuis un petit moment. Et donc, en fait, je vais vous lire une citation que nous avons mise en place. Alors, il y vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut agir. Car la plus petite des actions vaudra toujours plus que la plus grande des inconscients. Il est le plus souvent préférable de regretter d'avoir accompli une action plutôt que de regretter de ne pas l'avoir entreprise. Et en fait, effectivement, c'est véritablement le fondement du projet Earth Garden Park. Et on va justement parler un peu plus longuement de Earth Garden Park. J'aime beaucoup cette notion de « il vaut mieux avoir des regrets que des remords ». Passer à l'action, tenter des choses. Au pire, ça ne marche pas. Et puis, moi, j'ai une autre citation. Elle est un peu moins philosophique. C'était un certain Jean-Claude Duce. « Oublie que tu n'as aucune chance. On ne sait jamais sur un malentendu. Ça peut marcher. » C'est clair. Allez, on passe à la troisième partie. On a une logique quand même très entrepreneuriale dans le podcast des escapades animalières. Et puis, au quotidien, c'est aussi mon but, mon métier, d'accompagner des porteurs de projets. Et quel projet ? Earth Garden Park. Pour ceux qui rebutent sur mon bel accent anglais, Earth, voulant dire la planète. Donc, d'abord, si je devais vous demander de l'expliquer simplement, l'expliquer par exemple à un enfant, comment vous feriez ? En fait, Earth Garden Park, c'est une boîte en bois multicolore. Et multi-essence. On l'ouvre et on y trouve en fait un magnifique puzzle, tout en couleurs. Chaque pièce de ce puzzle, c'est tantôt un atelier pédagogique sur le thème de la vie, tantôt un chantier participatif, plantation, jardinage, tantôt un jeu ludique sous forme de jeu de piste qui va permettre à l'enfant de connaître un peu plus sur la vie, sur les arbres, sur les plantes, etc., avec des noms. Tantôt un atelier de bricolage où on va construire des hôtels à insectes, des nichoirs pour oiseaux, etc. Et en fait, ce cheminement va permettre l'agencement de ce puzzle et une image claire va apparaître, qui va permettre à l'enfant de la construction de sa relation à la vie du sol et à toutes ses interactions. Voilà un petit peu en résumé ce que pourrait être l'explication à un enfant. On est donc sur un projet purement d'éducation à l'environnement. Mais si je peux me permettre de compléter, j'ai l'impression que le projet Earth Garden Park va encore plus loin que ça puisqu'il a aussi une logique de production. Il s'adresse aussi aux adultes. Oui. Alors là, en fait, Earth Garden Park va proposer une trame. Il va proposer un canevas. Et en fait, les adultes, les professionnels auront la possibilité d'y mettre de la couleur et du relief. Donc, on va créer un microcosme qui va permettre aux professionnels de venir s'épanouir dans le parc et eux auront la mission de transmettre leur passion parce que ce sont des gens passionnés et passionnants. C'est un petit peu l'objectif ultime de Earth Garden Park. Donc, on est complètement à l'opposé de la critique. C'est clair. On est vraiment dans une logique d'inspirer. D'ailleurs, je crois que dans votre slogan, c'est marqué « susciter des vocations ». C'est ça. Et puis, le parc, puisque je connais bien le projet, va proposer de la production, de la vraie production alimentaire, des ruches, de l'accueil pédagogique. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler des différents… Parce que c'est un projet qui n'a pas un modèle économique, mais des modèles économiques. C'est ça. En fait, l'objectif sur trois ans, c'est d'y instaurer neuf modèles économiques en tout. Alors, la première année, on propose en fait un maraîchage sur sol vivant sur 10 000 m2. « The Garden of Earth ». Et en fait, le deuxième modèle économique, ce serait une micro-ferme pédagogique où on va pouvoir accueillir les enfants, les classes vertes, les colonies de vacances. Et il va s'appeler « zoo, terre, api ». Le troisième, c'est de l'apiculture, en fait. L'idée, c'est de mettre une centaine de ruches dans tout le parc, et dont cinq modèles pédagogiques. Et là, ça va s'appeler « bi-apiculture ». Donc, la deuxième année, on va proposer un ERP, un ERP où on va proposer aux entreprises de venir faire leurs conférences, leurs colloques, leurs réunions, leurs séminaires. Et ça se rappellera « Space Booking Meeting ». Le cinquième, c'est un centre de formation. Le sixième, c'est un bureau d'études de développement. Le septième, une vingtaine de gîtes vont être disséminées dans le parc, dont cinq cabanes dans les arbres. Le huitième va être équipé d'espaces de pique-nique avec des jeux ludiques pour les enfants. « Wood Happy Tune ». Et en fait, le dernier, le neuvième, ce sera un restaurant qui va mettre en valeur les produits de production du parc, et il s'appellera « Lunch Happy ». Avec beaucoup de consonances anglaises pour ce projet qui s'appelle « Earth Garden Park », mais ça permettra aussi de parler à plusieurs publics. C'est un projet qui est assez moderne, et en même temps, un assemblage de traditions. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce projet que moi, qui personnellement me touche. Dans notre jargon d'entrepreneur, on appelle ça un tiers-lieu, un endroit dans lequel plusieurs projets cohabitent, puisque « Earth Garden Park », c'est une association, avant tout, dont l'objectif n'est pas d'exploiter les neuf modèles économiques dont vous parlez, mais c'est de proposer à tout un tas de professionnels de venir s'installer, de s'implanter, et de vivre en collaboration, en cohabitation, en harmonie avec d'autres porteurs de projets. Ce n'est pas un projet facile. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à rester optimiste ? En fait, c'est vrai que c'est un projet qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, le plus difficile, c'est de transmettre la vision objective et réaliste de son projet. Et tout l'enjeu est là. Il faut se battre en permanence. Et en fait, moi, je suis quand même optimiste, je suis déterminé, et je suis très enthousiaste et motivé pour poursuivre dans cette voie, car j'ai pris la mesure de ma responsabilité et mes engagements qui en découlent. Donc, en fait, moi, j'ai qu'une ligne directive, c'est continuer, 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 jusqu'à ce que la Providence, ou éventuellement des donateurs, des mécènes, des parrains, puissent dire, écoutez, moi, je soutiens ce projet-là, j'ai envie qu'on aille jusqu'au bout, et du coup, de se donner une chance de pouvoir mettre en place, effectivement, toutes ces valeurs qui sont liées à l'agroécologie. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que les différents modèles économiques, quand on les cumule, l'activité est complètement viable. Ah oui. Ce qu'il manque, c'est un pot de départ, un fond de départ pour pouvoir acquérir un lieu dans lequel l'activité pourra s'épanouir. Ce n'est pas chose facile, j'en conviens. Et vous avez souligné quelque chose que je répète souvent. Vous avez parlé de Providence. La chance, ce n'est pas un jeu de hasard. Non, il faut la provoquer. Ça se provoque. Et donc, plus on toque à des portes, plus on a de chances qu'une de ces portes-là s'ouvre. Et si vous n'ouvrez pas de porte, si vous ne toquez pas aux portes, vous êtes sûr qu'aucune ne s'ouvrira. Et donc, il faut continuer. Il faut absolument continuer. Et rien n'est jamais perdu. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Yves, pour y arriver ? En France, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Donc, il faut que je trouve le pétrole. C'est ça qui nous manque, en définitif. Dès qu'on arrivera à trouver le financement, là, c'est parti. Et alors, du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Mais pour ceux qui nous écoutent au bon moment, et il y aura toujours autre chose à faire si vous nous écoutez plus tard, mais en ce moment, vous répondez à un appel à projet et je crois que vous avez besoin d'un petit coup de main. Oui, en fait, on a été sélectionné par la plateforme Aviva pour éventuellement recevoir un prix. Mais ça dépendra un petit peu des votes des auditeurs et des personnes qui ont une sensibilité à l'environnement et qui pensent que ce projet pourrait éventuellement répondre à certaines des valeurs que les uns et les autres se posent. Donc, du coup, si les uns et les autres peuvent aller voter en notre faveur, ça serait super sympa. Voilà, tout simplement. Écoutez, le message est passé. On mettra le lien de l'appel à projet vers la fabrique Aviva sous le podcast, en description, pour ceux qui veulent aller voter. Alors, évidemment, en fonction du moment où vous écoutez l'émission, ce sera peut-être terminé. Et si c'est terminé, vous pouvez au moins aller sur la page Facebook de l'association Air Vierden Park pour aller les soutenir, leur envoyer un petit like ou vous abonner à leur chaîne. Yves, j'ai été ravi de pouvoir échanger avec vous pendant cette émission. Je le rappelle, on parle d'animaux. C'est une émission qui est fondamentalement passionnée par le monde animal. J'avais envie de prendre un peu de hauteur parce que ce qui est intéressant dans votre projet, c'est qu'en fait, vous êtes une association qui souhaite laisser sa chance à d'autres porteurs de projets, notamment la micro-ferme pédagogique. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, Yves, notamment sur cette idée que vous aviez un projet d'accueillir une ferme pédagogique dans un lieu. Et c'est quelque chose que je défends complètement. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait la possibilité d'échanger pendant cette émission. Merci, Yves. Et à très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les Escapades Animalières. Si vous avez aimé son contenu et son format, s'il vous plaît, allez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'encouragera énormément à continuer l'émission et ça me donnera aussi des indices sur ce que vous avez envie d'écouter et d'entendre au cours de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des Escapades Animalières. À très bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada